Bonjour à tous et à toutes. Une vidéo suite à un commentaire qui m'a été écrit sur une de mes vidéos, la dernière, du 18 décembre, et là on est le 19 décembre, donc je me permets de répondre à ce commentaire. Je remercie beaucoup la personne qui l'a écrit, qui reflète bien la majorité d'entre vous, qui roulez les points d'électrique, ah oui, vous pointez toujours du doigt des points négatifs de la fabrication concernant la batterie, entre autres. Alors il va bien falloir prendre des décisions et se dire qu'est-ce qu'on met sur la balance, parce qu'il va falloir trouver un point d'équilibre. Et ce point d'équilibre, ce ne sera jamais parfait d'un côté ou de l'autre, surtout de l'autre. L'autre, là, c'est complètement imparfait, c'est pourri. Vous savez de quoi je parle. Quand on dit, il y a les enfants qui travaillent dans les mines, regardez-sez, les statistiques remontent il y a un an ou deux ans en arrière, ou même trois ans en arrière. Ça fait beaucoup. Ça évolue énormément, puisqu'il y a un retour des constructeurs asiatiques, européens, américains, qui exigent l'origine, la traçabilité du cobalt. Alors, je ne vais pas faire de constat sur un sujet sensible, et sans me tromper, c'est pas possible. Parce qu'on n'a pas les informations, on n'y est pas sur place. Nous, on n'y est pas sur place. Nous, on est en France, là. Et c'est pas d'ici qu'il est extrait le cobalt. Il est extrait principalement en République démocratique du Congo. Les enfants qui y travaillent sont les enfants de la misère. Et ce sont des petites mines artisanales, incontrôlables, apparemment. Et sous la pression, les occidentaux et chinois, il y a moins chinois, parce qu'ils produisent de plus en plus de cobalt. Mais il y a une maîtrise un petit peu, une mainmise, parce qu'il y a aussi des richesses. Parce qu'il y a un contrôle, donc ça veut dire qu'il y a plus, ça rapporte plus. Oui, c'est vicieux. C'est comme ça. Ça sera toujours vicieux, de toute façon. Il ne faut pas... C'est humain. Voilà, c'est comme ça, on va dire, les choses comme elles sont. C'est loin d'être parfait. Mais on peut améliorer les choses. Alors, la République démocratique du Congo a décidé d'ouvrir une seconde mine. Oh, ils vont en ouvrir d'autres. Puisque c'est quasiment 50% de la richesse au niveau du globe. Elle se trouve là-bas, au niveau du cobalt. Mais, il se trouve qu'en Australie aussi, puisque le cours a monté, le cours du cobalt. Il monte, suivant la demande, c'est l'offre et la demande, comme tout matériau. Mais le cobalt ne sert pas seulement pour la voiture, il sert aussi pour la chimie, il sert pour la médecine, le médical. Il sert pour différents secteurs de l'industrie, donc. Mais la grosse partie, ça va sur les batteries. Depuis peu. Ça ne va pas durer. Les constructeurs font des recherches très coûteuses, longues, pour remplacer le cobalt. Trouver un autre moyen d'emmagasiner cette énergie électrique dans une batterie, qui tient dans nos voitures. Et Tesla, toujours, en tête, c'est la locomotive Tesla, va réduire et même, dans quelques années, supprimer le cobalt. Mais ça veut dire que, si déjà, on dit, réduire la quantité de cobalt mis dans une batterie, par exemple, Tesla Zoé, ça doit être 3 ou 5 kilos. Je ne connais pas le chiffre exact. C'est 160 000 tonnes de cobalt qui sont produites dans le monde par an. Et ça monte, la production augmente. Ça commence à démarrer au Canada. Ça commence à démarrer ailleurs. Il y a des gisements qui sont découverts. On ne peut pas comparer la Terre à une orange en retournant la peau de l'orange pour voir ce qu'il y a en dessous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas aussi simple. Il y a des forages, il y a des recherches, parce que ça rapporte de l'argent. C'est comme le pétrole. Si le pétrole ne rapportait pas autant d'argent, ils n'iraient pas le chercher à 3000 mètres de profondeur, au risque de faire des marées noires, de condamner des côtes entières, d'empoisonner des gens. Alors, je vais dans la balance. Je reviens sur ce sujet-là. La vidéo risque d'être longue. C'est qu'il faut mettre en balance l'équilibre entre le fossile et ce qui n'est pas fossile. Entre ce qui est pourri, ce qui est le mal, j'appelle le mal, le mal noir. On peut dire que c'est le mal noir qui nous empoisonne, qui nous tue, nous, nos enfants. Avant de naître, nos enfants sont condamnés. On n'est pas sûr que l'enfant sortira normal. Tout ça parce que c'est un dérivé du pétrole. Alors, il faut bien mettre en balance, qu'est-ce que l'on veut réellement ? Un déséquilibre, la balance penche complètement en faveur du fossile, ça fait trop longtemps que ça dure. Et remaintenir un petit peu l'équilibre de l'autre côté, pour éviter complètement la catastrophe. Parce que non seulement ça nous touche, nous, dans notre santé, la vie quotidienne, on le sait bien, les plastiques et dérivés, et tout ça. Mais ça touche la planète entière. Quand on voit les changements climatiques qui se produisent, liés à la surproduction de CO2, on sait que la nature ne peut pas absorber plus que ce qu'elle peut absorber. Les océans absorbent du CO2. Les arbres absorbent du CO2. Quand des forêts entières partent en fumée, c'est tout le CO2 qui est recraché en même temps. Quand des pluies de pétrole brûlent, ce sont des tonnes et des milliers de tonnes qui partent. C'est visible, c'est noir. On n'y respire pas, on y meurt. Et ça retombe sur le sol, et loin. Ça peut faire le tour de la Terre. Et c'est ce qui se produit, ça fait le tour de la Terre. Ah ben, il ne faut pas qu'un... On n'a pas provoqué un volcan, nous. On a provoqué des volcans. Un volcan, c'est naturel, c'est la nature. Ça va faire un impact. Et derrière, ça va enrichir la Terre. Nous, ce que nous faisons, nous ouvrons des petits volcans à chaque fois. Et à chaque fois, ça recrache. Et ça n'enrichit pas la Terre. Ça la détruit. Alors, il faut bien prendre la mesure des choses. Et se dire que quand on roule en électrique, ce ne sera pas parfait. Il y aura des petites mains incontrôlables qui vivront de ça, qui en vivent. Parce que ce sont des pays tellement pauvres, tellement désirables, qu'ils n'ont pas trop le choix. Et quand les petites mains travaillent dans le textile, pour fabriquer nos vêtements, on ne se pose pas plus de questions que ça. On porte les vêtements fabriqués par les petites mains. Alors, il y a des décisions à prendre. Il ne faut pas trop penser à ce qui en dérive dans le négatif. Et bien, se dire que dans le positif, oui, on détruit moins la Terre. Et surtout, on préserve plus l'humanité. Ce n'est pas être passionné, c'est être conscient de ce que l'on fait. Parce qu'on a le choix, maintenant. Et le choix, on doit le prendre. Je dis bien, on doit le prendre. Voilà. En même temps, je vous montre en RDC comment ça se passe. Le cobalt, la couleur qu'il a. Vous voyez, c'est un peu verdâtre. Donc, ils disent 190 000 tonnes d'ici 2026. Ce sont des chiffres qui datent, ce sont des chiffres qui évoluent en permanence. Et ce qui conditionne la production du cobalt, c'est le cours du cobalt. Plus le cours, l'action, c'est pourri, ça. Mais c'est comme ça. C'est le système économique mondial. Plus l'action est haute, plus c'est rentable. Et plus ils vont vous ouvrir des mines à des mines automatisées. Là, il n'y a pas de petites mains. Quand ce sont des mines en Australie, des mines ailleurs, c'est impressionnant. On voit le... Je ne sais pas si... On voit le... On voit les camions énormes, comme toute mine, les mines à un ciel ouvert, comme le cuivre, et tout est... Puisque ce sont des camions robots, immenses, énormes, ils font 600 tonnes et qui charrient 150 tonnes ou 300 tonnes ou 400 tonnes de minéraux à chaque fois. Et là, c'est complètement automatisé. Là, c'est la force de l'industrie occidentale qui veut ça. Donc, c'est une production à grande échelle pour une demande mondiale. Mais, puisque la technologie, on ne peut pas l'arrêter, c'est pas plus mal, ça a un mal et ça a bien, il y a les deux. Il faut prendre l'aspect donc positif et se dire que maintenant, il y a une prise de conscience, les industriels réduisent la quantité de cobalt mis dans une batterie et surtout, ce qu'il faut bien retenir dans tout ça, s'il y a une récupération de ces matériaux rares parce qu'ils valent cher et ça rapporte de l'argent. Et les usines européennes qui sont installées, et là, je parle de géopolitique, ce que veulent les continents, c'est qu'entre continents, la Chine, bon, la Chine, c'est un pays, l'Europe, c'est plusieurs pays, les États-Unis, l'Australie, l'Afrique, nous, enfin, dans nos pays industrialisés, il y a une prise de conscience qu'il faut préserver cette richesse et pas dépendre d'autres pays parce que c'est très dangereux, j'en avais déjà parlé sur une vidéo, c'est très dangereux de dépendre d'un pays comme la Chine qui va prendre le dessus sur le Congo parce qu'ils font des recherches impressionnantes, mais en Chine aussi, il y a des petites mains qui travaillent. Mais bon, là, c'est en connaissance de cause, c'est pas pareil, c'est plus, ils ont évolué, c'est pas la même mentalité. C'est à grosse échelle, ça fait comme nous, ils ont des engins, ils ont tout ce qu'il faut pour extraire ce fameux cobalt et du coup, ça fait que la quantité augmente de production et ce qui fait que le coût se maintient, il y a un équilibre. Il ne faut pas que le cours s'envole, le cours s'envole, les batteries augmentent de prix et donc les industriels, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent ce cobalt et tous les matériaux qui vont avec, le platine, il n'y a pas que le cobalt dans les batteries, il y a beaucoup d'autres choses et ça s'est récupéré et pour l'instant s'est récupéré, ils veulent obtenir 95% de récupération ce qui est énorme, énorme sur une batterie et quand ils vont atteindre les 99%, il y aura une autonomie c'est-à-dire une autonomie pour une certaine quantité de batteries et pas suffisante pour fabriquer toutes les batteries qui vont arriver, qui vont être nécessaires donc il y aura toujours une demande de cobalt qui vient de l'extérieur mais il y a mal que tout il y a un maintien de la richesse une fois que la batterie est arrivée ici à moins que la voiture parte avec la batterie ailleurs mais si elle est fabriquée, vendue et elle roule ici en Europe ça sera recyclé en Europe voilà c'est important aussi de le dire tiens en même temps je vous balance les raffineries ici elle est en grève 17 il y a deux jours je ne sais pas où c'est que ça en est une raffinerie en France c'est complètement automatisé on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'employés qui travaillent dans ce genre de raffinerie et certains ce n'est pas des milliers de personnes non 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 ça se robotise de plus en plus de partout pour la longévité des batteries je n'en parlerai pas j'en ai déjà parlé suffisamment sur d'autres vidéos donc je ne reviens pas sur le sujet alors dans le commentaire il est cité aussi je sens que l'État et les constructeurs freinent volontairement les ventes non ils les freinent jusqu'au 1er janvier on est le 19 décembre ça va être défreiné ils vont retirer les cales après les freins l'avion va décoller l'État ne s'engage pas sur l'installation des bornes mais il y en a suffisamment des bornes vous pouvez rouler tranquille et les 10 ou autres EDF ou RDF vont augmenter les prix mais qui c'est qui augmente les prix c'est l'État les prix sont fixés par l'État s'ils augmentent les prix comme vous dites précisez un peu votre commentaire précisez un peu oui enfoncez un peu plus dans la question parce que vous parlez en généralité mais sans préciser quoi où qui est-ce que ça touche tout le monde à la prise de courant domestique au compteur ou seulement à quelques endroits il faut savoir qu'il y a des bornes qui commencent à être chères au niveau de l'alimentation électrique je vais faire une vidéo sur le sujet oui on peut dire qu'il y a une augmentation du prix par rapport à l'électricité qu'on a à la maison mais ils ne peuvent pas augmenter l'électricité de la maison domestique sinon tout le monde va en pâtir ah bah non là c'est une crise économique nationale c'est une révolution ils ne peuvent pas donc à la maison on recharge actuellement c'est comme ça si on recharge sur une borne on sait que ça va être plus cher et c'est plus cher malgré tout il y a des départements qui fournissent l'électricité aux bornes gratuitement chapeau oui et donc pour l'instant c'est dans une situation de transition et c'est un choix économique pour nous des gens premiers écologique qui s'ensuit même qui devrait être au-dessus si on a une prise de conscience au-dessus de l'économie c'est-à-dire qu'on est prêt à payer pour ne pas polluer on est prêt à payer pour pouvoir vivre et faire vivre nos enfants sans qu'ils soient condamnés sur une terre complètement anarchique où le climat se dégrade complètement parce que si c'est ce qu'on réserve à nos enfants posez-vous la question là c'est dans les consciences après c'est en connaissance de cause voilà j'en ai fini je ne pense pas que j'ai quelque chose à rajouter je vous remercie en attendant et je vous dis à bientôt je vous remercie je vous remercie à bientôt je vous remercie